Nous ouvrons la page politique de ce journal avec les jeunes de certains quartiers de la capitale gabonaise qui viennent de visiter les centres hospitaliers d'Ovendo et d'Angonje. L'initiative de l'Union des Jeunes du Parti démocratique gabonais consiste à montrer à leur semblable les réalisations du président de la République. Le point avec Wilfried Pigawamba et Marlise Mungue de notre rédaction. L'activité chirurgicale avec en toile de fond les actions médicales de traumatologie, de gynécologie et bien d'autres n'échappent véritablement plus à ces jeunes gabonais qui ont jeté un regard profond sur le centre hospitalier universitaire d'Ovendo. L'objectif étant de se faire une idée précise des réalisations du chef de l'État conçue pour offrir aux populations des soins de santé dernière génération. La street d'abord qui, en anglais, c'est un peu comme on va dire le mapan ici chez nous, la banlieue en fait. Donc pourquoi seulement montrer à ces jeunes-là ? Parce que c'est là-bas, dans ces banlieues-là, où il y a le plus de suspicions, où les jeunes en fait n'y croient carrément pas à toute la réalisation que le chef de l'État a bien pu faire. Dovendo à Angondje, c'est un autre établissement sanitaire de recherche et de formation qui ouvre ses portes à cette jeunesse curieuse. Ici, le rituel était le même. Visites guidées et pédagogies, scanners, plateaux techniques et autres équipements sanitaires modernes, l'hôpital est un modèle de lutte contre les cancers aigus et autres pathologies. Je viens de me rendre compte encore qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des soins qu'on peut recevoir ailleurs, partout au monde. Ici, au Vendo, par jour, ils peuvent recevoir plus de 30 malades, les accidentés surtout, et les cas graves. Mais ils s'en sortent puisqu'ils ont déjà des machines qui répondent aux normes internationales. Cette tournée est un marathon qui s'inscrit dans le cadre du concept Les yeux de la Street, initiative de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais.